La vie et la triste fin de Rika Zarai Rika Gozman, dite Rika Zarai, est une chanteuse franco-israélienne. Elle est également connue pour son engagement en faveur de la médecine non conventionnelle et notamment l'usage médicinal des plantes, publiant plusieurs ouvrages dont Ma médecine naturelle, Bessel, en 1986. Rika Gozman, née le 19 février 1938. Le prénom israélien Rika est un diminutif de Rivka, dont Rébéka est la forme usuelle en français. Son père est né dans la communauté juive d'Odessa, importante à l'époque dans l'Empire russe, et sa mère vient de Wolosin, alors en Pologne. Elle passe son bac à 17 ans et obtient de faire immédiatement son service militaire, devançant l'appel d'un an. Elle suit le conservatoire de musique de Jérusalem, où elle obtient un premier prix de piano. Au cours des 18 mois d'armée, elle est désignée productrice de musique dans un groupe de l'armée du centre. Elle chante une comédie musicale, 5 sur 5, composée par Yohanan Zarai, qui deviendra son mari. Ce spectacle a un grand succès dans les camps militaires, une comédie qui sera également montée au Théâtre OEL de Tel Aviv. Sa fille, Yaël, née en Israël. Venie en France pour poursuivre ses études du métier de chanteuse, elle se présente devant Bruno Cocatrix, qui est à l'époque le directeur artistique de l'Olympia. Elle ne parle à ce moment-là que l'anglais et l'hébreu. Bruno Cocatrix refuse de l'engager tant qu'elle ne sait pas parler français. Elle enregistre l'Olivier et Ava Nagila, qui commencent à être diffusés à la radio. Les médias parlent d'elle. En 61, Bruno Cocatrix, fidèle à sa parole, l'engage en première partie de Jacques Brel à l'Olympia. Elle rencontre à cette occasion Jean-Pierre Magny, qui devient un collaborateur, puis son producteur, et enfin son second mari. Denise Glazé l'invite dans sa célèbre émission Discorama et Lucien Maurice à Europe 1, dans l'émission diffusée en direct Musicorama. En octobre 60, elle est la révélation du programme de Bobineau, dont Marcel Hamon est la vedette. Elle est sur la première partie du récital de Jacques Brel, en octobre 61 à l'Olympia, et en 63 à Bobineau. Elle est à l'Olympia en mai 63, avec les chaussettes noires. Elle est à Bobineau en 64, pendant trois semaines avec Henri Tizot. En 63, elle enregistre Tournée Manège, et elle est filmée dans un Scopitone par Claude Lelouch. Puis elle crée deux chansons de Charles Aznavour, Le temps est pourtant. De ce dernier en 64, elle a également publié une version en italien, sous le titre Ma perché, avec l'autre chanson, non dite le Bucci. En 65, c'est sa première grande tournée avec Gilbert Becco en vedette. Elle compose la musique de la chanson Prague, la même année. Sa carrière est lancée, et arrive son premier grand tube en 69, Casa Tchok, suivi par des titres comme Sans chemise, Sans pantalon, Alors je chante, Mickaël, Bala Papa, et Tante Agathe. Le 9 novembre 69, elle est victime d'un accident de voiture, la chanteuse sombre dans le commun durant six jours, et reste immobilisée pendant huit mois, dans une coquille de plâtre. Malgré un pronostic médical réservé, elle récupère totalement au bout de trois ans. C'est pendant sa pénible convalescence, que Ricard enregistre en guise de pied de nez, à sa souffrance, la chanson Bala Papa, aux paroles joyeuses, et qui connaîtra un grand succès, avec 340 000 exemplaires vendus. Outre sa carrière musicale, Ricard Zaraï s'illustre dans la promotion de la médecine par les plantes, à partir des années 80. Après avoir fait 11 années d'études de médecine non conventionnelle, elle publie sous son nom en 1985, un livre rédigé par Dan Franck, Ma médecine naturelle, qui est vendu à 2 millions d'exemplaires. Ses prises de position dans ce domaine, rencontrent de vives oppositions, notamment de la part des pharmaciens français, et font l'objet de railleries des humoristes et chansonniers du moment, en particulier sur le sujet des bains de siège. Après avoir publié d'autres livres dans les années 90, et continué des études sur la santé, elle fait son retour à la chanson en 2000, avec l'album Hava. Elle chante au Queen à Paris en 2000, et son remix de Hava Naguila connaît le succès dans les discothèques, où elle chantera jusqu'en 2004. En 2008, Ricard Zaraï fête ses 50 ans de carrière dans la chanson, avec la sortie d'un nouvel album, « Quand les hommes », où l'on trouve des reprises de titres de Georges Brassens notamment, ou encore d'Yves Duteuil, ainsi que des inédits. Des concerts sont prévus à l'Olympia pour novembre. Le 3 juin 2008, Ricard Zaraï est hospitalisée en urgence à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Elle est placée en soins intensifs à l'hôpital de la Salle Pétrière, souffrant notamment d'une paralysie partielle du côté gauche du corps. A la mi-juillet, elle regagne son domicile parisien, et entame une phase de rééducation. Ricard Zaraï meurt à 82 ans, le 23 décembre 2020, dans le 15e arrondissement de Paris. Elle est inhumée dans la plus stricte intimité à Oisy, où elle vivait depuis plusieurs années. Merci d'avoir écouté l'histoire de Ricard Zaraï. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501